avec l'illuminé lui-même David Castello-Lopez chaque jour l'origine d'une invention. Tout à fait alors c'était votre anniversaire Mathieu. Mais il ne le dit pas de manière triste comme ça, c'était mon anniversaire c'était votre anniversaire vendredi, c'était le vôtre Stéphane samedi je vous ai d'abord préparé deux petites cartes où j'ai écrit un petit mot à chacun pour Mathieu peut-être que je vous les donne après l'émission j'ai envie de savoir ce qu'il y a dedans il n'y a pas grand chose Vous en voulez un ? Je vais vous le faire. Non il y a du liquide Joyeux anniversaire c'est peut-être la chanson la plus connue du monde. Pas la meilleure non plus et surtout a priori c'est la seule chanson qui est à la fois connue et que tout le monde chante aussi et beaucoup de gens la chantent très mal mais il y a vraiment une sorte de tolérance karaoké-esque j'ai envie de dire pour les gens qui chantent faux si la chanson qu'ils chantent c'est Joyeux anniversaire même les bougies qui chantent Joyeux anniversaire chante faux j'en ai amené une ici écoutez avec moi regardez attendez là ça va encore mais attention oh là là en plus ça c'est une bougie particulièrement pourrie c'est du low cost c'est acheté dans un hypermarché Monsieur ne va pas n'importe où enfin quand il est hypermarché exactement et voilà donc tout le monde chante faux la chanson la plus connue du monde mais ce qui est assez fou c'est que c'est international c'est à dire on la chante dans un nombre de pays incroyable même si en cherchant je me suis rendu compte que c'était pas chanté non plus partout je savais qu'en Pologne déjà on ne chantait pas Joyeux anniversaire on chante stolat qui veut dire 100 ans 100 ans tu auras 100 ans il faut quand même n'insulter pas Stéphane il vient à peine d'avoir 70 alors j'ai pas lu d'études qui expliquent pourquoi certains pays chantent Joyeux anniversaire et pas d'autres mais si on met sur une carte les pays qui le font qui chantent vraiment Joyeux anniversaire on se rend compte qu'en moyenne c'est des pays qui sont dans la sphère d'influence au sens large des Etats-Unis l'Amérique du Nord, une grosse partie de l'Amérique du Sud, l'Europe de l'Ouest et en revanche dans les pays de l'Est de l'Europe par exemple ils chantent autre chose en Pologne, en Roumanie, en Lettonie, en Russie ils chantent d'ailleurs pas la même chanson c'est à dire tous ces pays ont une chanson Joyeux anniversaire particulière il n'y a pas vraiment de chanson qui soit concurrente à Joyeux anniversaire adoptée dans plein de pays et moi je pense que si on chante Joyeux anniversaire plutôt dans les pays qui sont dans la sphère d'influence des Etats-Unis c'est parce que à l'origine c'est une chanson américaine quelle vivacité de l'esprit et oui c'est une chanson qui selon tout vers Tremblons a été écrite en 1893 par deux sœurs qui s'appelaient Patty et Mildred Hill Patty elle était directrice d'une école maternelle et Mildred elle était pianiste vous vous souvenez que la maternelle c'est le dernier endroit dans sa vie où on chante tous les jours au travail et donc on a besoin de plein de chansons et Patty et Mildred elles écrivaient ensemble plein de chansons pour les enfants dont une qui s'appelait pas encore Happy Birthday to You mais Good Morning to You c'était une chanson pour dire Good morning, good morning, we've had a good night's sleep, good morning c'est pas ça ? Bah non parce que du coup c'était sur le... Ah oui c'était l'air de Happy Birthday to You il veut dire que s'il n'y avait ni les paroles ni les paroles... Excusez-moi C'était vraiment pas la même chose Ah ça ne colle pas ni Olivier Pouls ça colle pas Good morning to you Bah il y avait une note en bleu c'est vrai il écoute non mais il faut être précis d'accord On a l'orée musicale ou on l'a pas hein Oh Pouls vous avez aussi tous les talents Et sans qu'on sache pourquoi c'est devenu petit à petit une chanson d'anniversaire la première source sûre imprimée avec une date qui associe les paroles sur l'anniversaire à la musique des Sœurs Hill elle date de 1912 et à partir de là ça a eu énormément de succès au point que dans les années 30 aux Etats-Unis déjà tout le monde l'a chanté Elles doivent palper grave à la SACEM les Sœurs Bidule Attendez, attendez, c'était déjà une chanson d'anniversaire que tout le monde chantait dans les années 30 mais il s'est passé un truc étonnant à ce moment là c'est qu'il y a un éditeur de musique qui a déposé un copyright sur la chanson en 1935 et qui n'était pas les Sœurs Hill Ce copyright il est passé de main en main jusqu'à atterrir entre les mains de la Warner et donc la Warner à chaque fois que Happy Birthday était chantée dans un cadre public elle réclamait des droits d'auteur qui lui rapportaient 2 millions de dollars par an il y a quand même eu des gens qui ont contesté ça au tribunal et finalement en 2015, mais 2015 ça fait quand même, c'était il y a 5 ans, c'était il y a très peu de temps il y a un juge américain qui a statué que non en fait, joyeux anniversaire, c'était dans le domaine public C'était dans le domaine public de facto, puisque c'était il y a plus de 50 ans, en 2015 Mais aux Etats-Unis en tout cas, il y a eu des relais de copyright qui faisaient qu'encore en 2015 c'était pas tombé dans le domaine public Donc aujourd'hui, on peut en faire ce qu'on veut et donc j'en ai profité Au Portugal, on n'a pas parlé de Portugal, on chante joyeux anniversaire Ça fait longtemps oui Comment on chante ça ? Au Portugal, on chante joyeux anniversaire, mais avec une petite originalité c'est qu'on ne se contente pas de dire joyeux anniversaire dix fois comme des cons On est plus raffinés que ça au Portugal Il y a deux couplets complets qui disent des choses super sympas et beaucoup plus variés que ce qu'on chante dans le reste du monde Moi, mes souvenirs de joyeux anniversaire en portugais, c'est surtout dans des fêtes de village où il y a toujours un orchestre de très mauvais goût qui le chante et donc en hommage à tout cela, Stéphane, Mathieu, j'ai enregistré une version de joyeux anniversaire en portugais pour vous, pour votre anniversaire, c'est parti Parabéns à vous Oh, il y a les cœurs ! Deuxième couplet ! Oh, Mathieu Stéphane ! Mais alors, vous avez fait les cœurs vous-même ? J'ai fait les cœurs moi-même, hier soir à 11h du soir ! Vous avez vraiment une vie fascinante, David ! Mais j'embrasse votre compagne, parce que pour subir ça, qu'est-ce que tu fous ? Et surtout les voisins ! Pour Mathieu et Stéphane en portugais, bien sûr ! La traduction, félicitations à vous en cette date chérie ! Beaucoup de bonheur pour vous, beaucoup d'années de vie ! Aujourd'hui, c'est jour de fête ! Disons le plus possible pour Stéphane ! Aujourd'hui, c'est jour de fête ! Nos âmes chantent gaiement ! Pour Mathieu et Stéphane, une salve d'applaudissements ! Et en plus, il y avait des rimes ! En portugais aussi, il y avait des rimes ? Il y a une, j'ai dû changer un tout petit peu un mot français pour que ça rime également en français ! Je suis un traducteur qui prend son métier à cœur ! Stéphane, vous êtes touché ! En tout cas, merci ! Oui, très touché en plein cœur ! Vraiment, ça m'a fait très plaisir ! Merci David ! Et on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site Europe1.fr ! Ce qui serait bien, c'est qu'ils isolent le passage santé, que les gens puissent télécharger et puis écouter ensuite dans leur voiture comme ça ! Dans leur voiture avec le confinement, ce n'est pas vraiment le moment ! Mais enfin bon, disons, écouter chez eux… En sonnerie de téléphone par exemple ! En sonnerie de téléphone, ça, ça fait son petit effet effectivement !